Salut à tous c'est Spartan 117 du 68 alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'une nouvelle réplique d'airsoft donc c'est le Frenchy SAS-12 donc c'est un fusil à pompe qui est franchement très sympathique vous allez le voir un peu plus dans la vidéo par la suite donc là c'est la boîte donc ça c'est le devant. Ensuite à l'intérieur on dispose, on va s'ouvrir, alors voilà à l'intérieur on a l'emplacement du fusil à pompe qui est ici, on a une tige de débourrage, ici on a les quatre cartouches du fusil à pompe qui sont, ici on a un petit sachet de billes, une centaine de billes de 0.12, là on a un porte cartouche qui se fixe sur le fusil à pompe et un baby loader. Dedans il y a également le manuel de présentation du fusil à pompe qui est en deux langues donc anglais et français donc il est sur quatre pages, on peut le voir là, montrer un petit peu de l'intérieur. Il est dans l'ensemble relativement bien illustré. Ce fusil à pompe est de la marque ASG, on peut le voir un petit peu partout. On va passer maintenant aux caractéristiques techniques. Il a une longueur de 89,5 cm, crosse dépliée. Il fait un point de 1,6 kg. Il est totalement en ABS hormis les pièces qui sont à l'intérieur. Il a une puissance d'1,2 joules. Bon après ce qui n'est pas logique c'est que sur le fusil à pompe il y a marqué maximum 1,5. Alors que sur la boîte il y a marqué 1,2. Donc là je vous le disais, c'est le porte cartouche. Voilà c'est ça. C'est assez sympa mais bon en partie les cartouches vous allez les paumer. Je ne sais pas si vous le voyez attendez juste pour vous montrer. Forcément là elles tiennent mais vous vous mettez quelques impacts dessus cartouches vous allez les paumer quoi. Donc franchement elles tiennent pas bien du tout. On peut le voir. Forcément là elles vont tenir. Donc voilà. Donc maintenant l'organe de visée. Il est assez simple. Donc c'est ça. Voilà. Et ça. Très simple. C'est de moi on peut pas les déplacer pour les régler. Ensuite la crosse. Elle est sur... On peut la déplacer sur 4 points. Donc qui est complètement au bout là. Ensuite on a le premier point ici. Deuxième. Enfin non. Troisième pardon. Et normalement le dernier point tiers. Donc voilà. Donc c'est quand même assez sympa pour bien les coller. Et aussi surtout quand vous voulez le ranger ou le caser à quelque part c'est quand même assez pratique. Donc ensuite en dessous. Ici au niveau de la poignée on a la sécurité. Donc là la sécurité est enclenchée. Et là la sécurité elle est plus enclenchée. Voilà. Ensuite ici pour libérer le cartouche on a un petit truc là. On appuie dessus et pop ça s'ouvre là. Sur celui-là il y a un truc qui est pas mal c'est que quand vous mettez quand vous avez plus de billes vous appuyez dessus. Bon je vais vous montrer qu'il est fait. Paf la cartouche elle est totalement éjectée. Ça c'est vraiment pratique quand vous voulez faire assez rapide. Paf vous en remettez une autre. Quand vous n'avez plus de billes. Tac. Vous la faites. Elle se gère tout seul. Et hop là. Donc c'est vraiment pratique à ce niveau là. Voilà. Donc voilà un petit peu la présentation de la réplique. Niveau tir. Les billes conseillées c'est du 0.25. Parce que avec ses 1.2 joules même avec le hop-up au minimum. Ah oui j'ai pas précisé. Le hop-up il est là. On peut le déplacer de droite à gauche gauche à droite. Avec ses 1.2 joules même avec le hop-up au minimum avec des billes 0.20 comme moi j'utilise beaucoup de 0.20. Elles ont tendance quand même à monter un petit peu. Donc si je peux vous conseiller du 0.25. Vous réglez un petit peu le hop-up pas tout à fait milieu. Vous devrez trouver un juste milieu. Voilà. Quoi dire encore sur ce fusil à pompe ? Bah pas grand chose. Hormis que franchement il est pas mal du tout. Franchement il est super. Il a une très bonne portée. Par contre précision. Ça laisse un peu désirer. Donc bah voilà. C'était une petite présentation du Frenchie SAS 12 de la marque ASG. Voilà voilà. Encore une chose. Si vous avez bien aimé cette vidéo un petit pouce vert. Si vous voulez un petit commentaire si vous avez des questions. Et sinon bah ça fait toujours plaisir quoi. Un petit commentaire positif ça fait toujours plaisir. Au moins on voit que le travail je l'ai pas fait pour rien. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !